bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche aujourd'hui c'est le 8 novembre et donc je voudrais revenir sur mon message sur zoom à l'église baptiste du sable des sables d'olonne en vendée en france donc j'ai prêché l'église baptiste enfin j'ai parlé au sable nous sommes en confinement je suis resté au pays basque à hurte où j'habite et je voudrais donc faire cette basée cette méditation sur les textes que nous avons déjà médité dont pendant la semaine qui nous montre que le seigneur nous a choisi avant la fondation du monde je vais relire le verset 3 béni soit dieu le dieu et perd de notre seigneur jésus christ que nous a béni de toute bénédiction et spirituelle dans les lieux célestes en christ jésus à nous aujourd'hui c'est le dimanche de l'église persécutée et même si cette église d'éphèse n'est pas forcément persécutée comme le sera les autres églises même cette église mais un peu plus tard à l'époque de ou la lettre ou les livres d'apocalypse a été écrit et donc pour l'instant cette persécution n'est pas encore terrible comme elle va être à la fin du premier siècle mais il ya des dangers qui sont encore plus graves parfois que la persécution c'est parce que vous êtes au courant mais il ya beaucoup de pays je vais pas les citer mais vous pouvez regarder sur le site des portes ouvertes des pays où l'église est persécutée et donc quelques-uns de ces pays où l'église est persécutée c'est là aussi où l'église grandit le plus n'est ce pas dans le monde d'aujourd'hui donc la persécution ne détruit pas forcément l'église a d'ailleurs rien ne peut détruire l'église mais mais la persécution n'est pas toujours le plus grand danger pour l'église les hérésies le sont encore plus et à l'époque où paul a écrit colossiens et phésiens il a une hérésie qui qui fait beaucoup de dégâts dans les églises de l'asie mineure ce qu'on appelait l'asie mineure à l'époque la turquie d'aujourd'hui à peu près et c'est cette hérésie en fait c'était une hérésie qui diluait à la personne du christ dans leur enseignement et cela faisait beaucoup de dégâts parmi la population chrétienne de l'époque et nous croyons notamment que colossiens a été écrit justement pour combattre cette hérésie mais nous pouvons aussi en lisant un genre vous trouvez aussi des éléments qui montrent que ces écrits là ont été ont été envoyés à l'église pour l'encourager à fuir cette hérésie justement rien ne peut diluer ni la personne du christ ni son son sa mission ni son oeuvre son économie comme c'est écrit dans les phésiens l'économie à du seigneur rien ne peut mais en fait cela peut faire de dégâts au niveau de la foi de chacun il est très important il a deux choses très importantes dans les écritures pour lesquelles nous devons nous battre avec nos armes spirituelles bien sûr c'est la personne le la place de la personne du christ dans notre vie la père cette personne qui ne change pas parce qu'il ya l'alpha et l'oméga celui qui est inquiété qui viendra c'est à dire il ne change jamais il a les vérités la vérité sur la personne du christ mais aussi la vérité sur l'église et c'est peut-être pour cela que paul a écrit la lettre aux éphésiens c'est une lettre qui parle beaucoup de la nouvelle société de dieu qui parle beaucoup de l'église et dans les textes que nous avons déjà médité pendant la semaine j'ai souligné six versets les trois premiers versets nous parle de ce que dieu a fait pour nous avant la fondation du monde et les trois autres montrent notre participation dans cette économie dans ce projet le premier verset c'est le verset 5 après avoir dit que dieu nous avait choisi avant la fondation du monde pour que nous soit pour pour nous bénir de toute sorte de bénédiction spirituelle il dit dans le verset 5 il nous a prédestiné dans son amour à être des enfants d'adoption par jésus christ selon le bon plaisir de sa volonté selon le bon plaisir de sa volonté et dans son amour il a choisi il nous a choisi pour être ses enfants et pour que nous soyons ça vous connaissez peut-être mon histoire où je raconte l'histoire de cette dame c'est une histoire fictive mais qui aurait pu arriver je n'en sais rien pendant les 40 ans dans le désert ou quelqu'un qui avait donné de l'or de l'argent du bronze demande d'avoir son objet ça aurait pu être un miroir un bracelet toutes ces choses qui étaient utilisées par les femmes à l'époque ou un objet d'art je n'en sais rien ou de l'or tout simplement à ces éléments ont été sanctifiés par aaron et ils ont été transformés en en objets pour le culte au tabernacle mais avant cela ils ont été déclarés sains par un sacrifice par l'aspersion du sang sur ces objets et ils sont devenus sains c'est à dire qu'ils ne pourraient être utilisés que pour le service du tabernacle pour dieu et nous en fait c'est ce que dieu a fait en christ pour nous nous sommes devenus sains c'est à dire nous sommes sa propriété et le fait de devenir saint mis à part pour lui et d'être ses enfants il nous dit dans le verset 5 que c'est pour à c'est pour le bon selon le bon plaisir de dieu le deuxième texte qui concerne dieu ici c'est le verset 9 il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bien-vient des saints des saints pardon qu'il avait formé en lui-même donc au départ il dit que c'est selon le plaisir de sa propre volonté et tout ce projet divin pour nous avant la fondation du monde il a établi en lui-même il n'y a personne avant lui il n'y a personne de plus grand que lui tout ce qui vient après a été créé par lui donc en lui-même père fils et saint-esprit il décide de nous bénir avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et pour que nous soyons sans défaut et aussi que nous puissons être ses enfants le troisième verset c'est le verset 11 du chapitre 1 bien sûr des fésiens en lui nous sommes aussi devenus héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté selon la résolution divine donc selon sa propre volonté dans ces trois versets 5 9 et 11 nous voyons que tout ce que je fais pour nous bénir c'est selon sa propre volonté il n'est contraint par personne il n'y a personne pour le contraindre c'est donc son amour comme il nous a dit et c'est par sa propre volonté et cela en fait lui donne un grand plaisir parce qu'il dit c'est le plaisir de sa volonté et maintenant ce que nous concerne j'ai trouvé aussi trois versets dans ce texte que je vous rappelle c'est une longue phrase qui va du verset 3 verset 14 et qui atteste les bénédictions spirituelles reçues par chaque personne qui croit au seigneur qui est son disciple et ses bénédictions nous les avons reçues en christ avant la fondation du monde et je suis en train de vous dire qu'il est important que nous puissions reconnaître la place de l'église dans l'économie divine cette église qui a formé des juifs et de non juifs des peuples de toutes les nations qui parlent toutes sortes de langues et qui appartiennent au seigneur les trois autres versets donc ça nous concerne verset 4 d'abord donc c'est facile à retenir 4 6 12 en lui dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dieu nous a choisi avant la fondation du monde donc devant dieu maintenant nous sommes irréprochables c'est à dire il n'y a pas de blâme personne ne peut nous condamner parce que qui pourra ententer à l'accusation contre les enfants de dieu quand c'est dieu qui les justifie nous dit romain dans chapitre 8 donc c'est paul qui dit en romain dans romain chapitre 8 le deuxième verset pour cette partie où qui nous concerne nous le verset 6 donc d'abord 4 et ensuite 6 pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans le bien-aimé pourquoi dieu nous a nous a déclaré saint nous a déclaré juste c'est à dire semblable en fait c'était pour célébrer la gloire de sa grâce pas seulement la gloire mais la gloire de sa grâce donc dieu nous a mis à part dieu a enlevé toute condamnation pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce n'est pas intéressant et le dernier verset c'est le verset 12 et ce verset 12 dit ceci afin que nous servions à célébrer sa gloire nous que d'avance avons espéré en christ donc quand on espère en christ on va célébrer sa gloire deux fois il va parler de gloire d'abord il dit la gloire de sa grâce et ensuite tout simplement célébrer sa gloire donc nous sommes devant lui pour célébrer la gloire de sa grâce c'est le résumé de ces trois versets donc vous voyez dans l'économie divine il a le christ et ensuite il avoue je vais opérer son oeuvre en christ en eau christ en eau l'espérance de la gloire paul va dire au colossal donc nous ne pouvons ni avoir une mauvaise vision du christ ni une mauvaise vision de l'église je parle pas d'institution bien sûr mais je parle du corps du christ le corps vivant regardez que dans l'apocalypse il ya deux personnages importants certains vont dire l'antichrist la bête le dragon non l'agneau et son épouse c'est une lettre d'amour envoyé par l'agneau à son épouse pour défendre cette épouse pour l'encourager pour l'exhorter pour montrer à cette église la vraie face du christ christ vivant alpha oméga celui qui est qui était et qui viendra que je vous bénisse